Alors c'est la première fois où je mange du chien. Pas du tout quel goût ça a. En tout cas, c'est un goût de tristesse. Moi, c'est Vivien. Mon trip, c'est de prendre mon sac à dos et de parcourir le monde à la recherche de cuisines, disons, locales. Cette fois-ci, je vous emmène en Afrique de l'Ouest pour un baroudre de plus de deux mois seul avec ma caméra. Et permettez-moi de vous dire que j'en ai mangé des trucs bizarres, pour le meilleur comme pour le pire. S'empaler de ma mort sur les piments. Ça, je pense que je ne voulais pas manger pendant deux jours. Bravo, chef. Ça y est, je suis arrivé en Afrique. Je suis à Bobo du Lasso, qui est la deuxième ville du Burkina. Elle compte pas moins de 500 000 habitants. C'est une ville importante. Et comme d'hab, je vais me balader un peu partout et je vais essayer de dégoter des cuisines assez bizarres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, il y a un grand marché. C'est le marché central. Et apparemment, on y trouve de la viande, des insectes, des choses comme ça. Je vais faire un tour. Je vais essayer de rentrer avec la caméra et on va voir comment ça va se passer. Parce qu'apparemment, ils aiment parfois qu'on les filme. Vous ne voulez pas filmer ? Non ? L'argent, l'argent. Ah, de l'argent ? Non. Vous voulez de l'argent pour que je le filme, mais si je le filme, moi ? Si je me filme, moi, mais je ne vous filme pas, vous. OK, OK. Bon, pas bien concluant. Voilà. C'est quoi ? Comment ça s'appelle ? C'est les beignets. Beignets ? Oui. C'est les beignets de quoi ? Les feuilles avec mille. Ah, ok. Je vais en prendre un. Merci. J'en prends un. C'est très bon. Très salé. On va dire que c'est nourrissant. C'est bien ? On en prend une par jour et pas plus. Comme ça, on a faim. On n'a plus faim pour toute la journée. Allez, au revoir, mesdames. Bye, bye. Tapo. Allez, ça commence bien. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, vous ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Je ne connais pas ça, non ? Je ne sais pas ? Non. Je ne connais pas ça, non. C'est des chenilles ? C'est des chenilles, non ? On mange. Ça a le goût de truc, comment on appelle ça ? De l'oeuf, voilà. Sinon, c'est bon pour la santé, même. Il faut que vous devez goûter, voir. Mais essayer de goûter, ouais. C'est très bon pour la santé. Et c'est quoi le nom ? Le nom ? La chenille. La chenille. Mais il n'y a pas un autre nom traditionnel ? Non, chitoumou. Chitoumou. Chikatoumou. Chenille de karité. D'accord, OK. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui va m'en préparer, du coup. D'accord. Allez, on continue l'exploration. Bonjour. Je rentre dans le marché central. On va voir ce qu'on peut y acheter. Finalement, tout se passe plutôt bien pour l'instant. Je vous préviens, c'est une véritable boucherie. C'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit ? C'est ça, là. De filmer ? Non. C'est pas bon. Pourquoi ? Non, non, non. Pourquoi ? C'est pas bon. Parce que je m'intéresse à la nourriture. Non, non, non. C'est pas bon. OK, d'accord. C'est pas très concluant. J'ai l'impression que ça va être chaud de les filmer. En fait, c'est compliqué. Il faut vraiment négocier avant. Les gens n'acceptent pas de se livrer à ce jeu-là spontanément. Donc, au moins, j'ai vu qu'il y avait des chenilles. Le Chitoumou. Donc, je vais essayer d'en savoir plus. Et puis, l'aventure ne fait que commencer, à mon avis. Direction la banlieue de Bobo. Je m'enfonce dans les quartiers populaires, à l'écart du tumulte de la ville. J'ai rendez-vous avec Moumoussi. Il vit ici depuis plus de 20 ans et connaît tout le monde. Je suis sûr qu'il m'aidera à trouver quelqu'un pour me préparer ces fameuses chenilles de karité. Ça va bien. Ça va bien ? Ouais. Ouais, super. Super. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va faire un chitoumou. Qui est-ce qui va préparer ça ? C'est toi ? Bon, non, c'est pas moi. C'est les filles du quartier qui vont préparer ça. Parce que moi, je ne sais pas préparer bien. Là, ils sont partis au marché pour aller acheter les condiments avec Chitoumou. Donc, on va prendre du thé tranquille. Ok, yes. Comme souvent en Afrique, la rue est un espace de vie à part entière. Et puis, comme les femmes sont allées faire les courses, autant en profiter pour boire un thé. Allez, tu mets carrément le sachet en entier, quoi. Il faut que ce soit rempli jusqu'à ras-bord. Donc, ça va être très fort. Pour bien faire mousser le thé, car c'est comme ça qu'on le boit ici, il faut le faire bouillir et le remuer pendant des heures. Ça fait vraiment une grosse mousse, grosse mousse épaisse. C'est le premier comme ça. Donc, le premier est beaucoup plus fort, j'imagine. Voilà, le premier est beaucoup plus fort. Le deuxième, c'est le désir. Ici, c'est la grande personne qui prend le premier. Ok. C'est lui qui est âgé, qui nous tous ici. Et voilà. Après lui, c'est moi. Merci. Tentez les enfants. Hyper fort. Fort, hein. C'est bon, c'est très bon. Génial, tranquille. Le chitoumou va commencer maintenant. Et voilà, moi-même, je suis prêt à manger, quoi. Je suis très prêché. Première étape, la préparation du taux, ou de la pâte, comme on dit. C'est ce qui constitue la base de l'alimentation locale. Et on peut difficilement envisager un repas sans lui. Donc, une fois qu'on a incorporé la farine dans l'eau qui a bien bouilli, on la monte, c'est ça ? On la tourne longtemps, j'imagine ? Pendant 10 à 15 minutes. Pendant 10 à 15 minutes ? C'est un peu comme la polenta en Italie. Je ne sais pas si on peut comparer. Il y en a qui aiment ça quand c'est bien lourd. Il y en a aussi qui aiment ça quand c'est léger. Et toi, tu l'aimes comment ? Moi, je l'aime léger. Mais comme c'est la majorité qui prime, donc je vais faire ça lourd. Tu remues maintenant. Je remue maintenant, comme ça. Allez, 3 coups de pagaie suffisent à provoquer l'hilarité. Visiblement, les hommes n'ont pas pour habitude de mettre la main à la pâte, si j'ose dire. Non, je ne suis pas dans une pirogue. Je suis en train de battre le taux. Alors c'est donc ça, les fameux chitumus, c'est ça ? Ça, c'est chenille. Oui. Et là, elles sont encore sèches. Et là, il faut combien de temps à peu près pour qu'elles reviennent humides ? 10 minutes comme ça. 10 minutes ? Comme on a acheté de la chenille sèche, donc on a fait bouillir ça pour que ça gagne un peu de la forme pour pouvoir bien préparer. Ça sent un peu comme le poisson grillé, je trouve. Il y a cette odeur comme ça qui envahit l'atmosphère. Tu peux goûter ? Merci. C'est bon ? Oui, c'est un vrai goût. Vraiment, ça me fait penser à du poisson boucané un peu. Un peu séché, comme ça. Ça craque un peu sous la danse. Et on sent qu'on en mange trois. On a des vitamines pour l'année. C'est clair. Quand tu manges ça beaucoup, ça... Quand tu manges ça beaucoup, tu vas avoir diarrhée. Ah, si on en mange beaucoup ? Oui. Ah oui, ok, c'est un peu laxatif. Voilà. Donc c'est le laxatif africain. La nuit s'abat subitement. Ou peut-être est-ce le rythme qui change. Qu'importe, il est temps de passer à table. Allez, on va manger à l'intérieur. Donc on va manger du tout. Normalement du tout, ça c'est de manger avec là. Ben, je suis prêt. Peut-être que je me lave les mains. Oui. Parce que... Oui ? Il y a un endroit où je peux les laver ? Non, voilà. Ah, ici là, ok. On va commencer à manger le chitoumou. Voilà. Comme ça, dans la ramelle. Le chitoumou, c'est prémonitoire. Au tour. Alors, on ne peut pas dire que ce soit léger. C'est super bon. Par contre, on n'est pas les mains. À la haute saison, il paraît que les chenilles dépouillent un arbre de ses feuilles si l'on se contente de les regarder faire. Mais c'est qu'elles sont voraces ces bestioles. Voilà, c'est fini. C'était la chenille. Et je peux vous dire que c'est un bon départ, parce que la chenille redémarre. Ça ne va pas, là. Ça va. Je ne comprends pas. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je me suis lavé les mains avant de manger. J'ai mangé comme tout le monde. Et pourtant, je tombe malade. Alors qu'ici, personne n'est malade. J'ai des ratons laveurs qui me têtent de l'intérieur. J'ai les yeux qui explosent, la mâchoire qui saigne. Et j'en passe des meilleurs. Allez, ce n'est pas le moment de flancher. J'ai un pays à découvrir. Je retrouve Moumoussi, qui souhaite m'emmener dans sa ville natale, à quelques 80 km d'ici. Allez, c'est parti pour le Poulo-la-Garde. Cette année, la saison des pluies tarde à se terminer. Cette résurgence tropicale risque de bouleverser quelque peu mon emploi du temps, mais en aucun cas celui de Moumoussi, qui comme à son habitude reste... Tranquille. Il y a la pluie qui tombe et voilà, donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc chaque fois, on est venu pour boire un coup. Et voilà. Avant que la pluie va s'éteindre. C'est certain. Allez, c'est parti pour le Bambara. Bonjour. Bonjour. Alors Aïcha, qu'est-ce que vous allez nous préparer ? Je vais vous préparer du Bambara. Moi, j'aime très bien Bambara. Chaque fois, si je viens à Oudaga ici, je mange ça. Si je ne mange pas ça, c'est que je ne vais pas venir à Oudaga. Vous avez une spécialité d'ici ? Oui, oui. Moi, on reçoit les étrangers avec le Bambara aussi. Pour la préparation, rien de plus simple. Un oeuf, de la farine de poids de terre, c'est une sorte d'arachide, un peu d'eau et le tour est joué. Chose très importante, ne surtout pas mettre de matière grasse. Sans quoi, la préparation risquerait de finir dans les braises. En fait, c'est un peu comme une crêpe, quoi. Tu connais ? C'est comme une crêpe. C'est la pizza des Bambara. Voilà. Maintenant, on peut mettre l'huile, le sel et les traditionnels oignons roses qui donneront au plat toute sa saveur. Mon Bambara est prêt. On va manger, les Bambara. Et Vivian, qui va manger avec nous. Merci. Merci de me faire le Bambara. C'est cool. C'est cool. Ça a vraiment comme un goût d'arachide cru. Ouais. On est vraiment dans le pain, dans l'arachide, dans l'amour, quoi. C'est trop doué. Je n'avais pas mangé depuis ce matin. Moi, je peux te dire que ça me fait un immense plaisir. Je te promets. Ah, l'amour, la communion. C'est ça que je suis venu chercher ici. Je dis adieu à mon moussi et je m'en vais tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Je continue mon voyage au Burkina Faso. Je suis en ce moment à Gawa, en pays lobby. Et c'est toujours la même thématique. Je vais essayer de rencontrer les gens autour de leur cuisine et d'inicher des spécialités culinaires très locales. Et pour ça, j'ai mon passe-partout à moi. C'est Kader, c'est un pote. Il est artiste. Et ça sera mon guide. C'est vrai, Kader ? Ça va, coucou ! Je me concentre en toi quand même. C'est bien. Kader s'arrête. Sur le bord de la route, une orpailleuse recueille péniblement quelques paillettes à la main, sans produits chimiques. Simplement à l'aide d'outils rudimentaires et d'une volonté de faire. Là, il y a une petite paillette. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'or ici, dans la région ? Il y a des étrangers qui viennent exploiter, qui sont installés là-bas et qui exploitent. Et ça ne pose pas de problème, tous ces chercheurs d'or ici, dans le coin ? Si, ça pose des problèmes. Ils utilisent le cyanure, le mercure. Le pire, c'est que l'exploitation de l'or a aussi d'autres conséquences qu'elles entraînent. La prostitution, le banditisme et tout ça. Ça veut dire, à Gawa, dans notre région, on ne connaissait pas ces coupures de route, on ne connaissait pas ces vols armés armés. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont venues en même temps que l'exploitation de l'or. Cyanure, mercure. Je ne sais pas si ça se mange, mais ça ne doit pas être terrible. Une chose est sûre, la population s'inquiète de voir baisser le nombre de poissons et même les pêcheurs refusent de les consommer. Et visiblement, ces truies vers l'or n'est pas en passe de s'arrêter car en trois ans, le pays est devenu le quatrième producteur du continent. Il ne nous a pas fait ça sur de mauvaises voies. On a cru, c'est sur le goudron que ça crève. C'est ça qui est bizarre. Ah putain, 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 putain. Putain. Bon, on va... On va trouver la solution. C'est pas autre, c'est de pousser, c'est de... Là, on peut coller, quoi. Faire coller là-bas. Ah là 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 là. Plus qu'une solution, pousser. On a passé un village à quelques kilomètres d'ici. On devrait y trouver de l'aide. Bon, c'est aussi une chance. On aurait dû aller en pleine brousse. Ça va être plus compliqué. Mais là, bon, ça va. C'est prévu, mais ça va. Heureusement, Kader est philosophe. Vous savez pourquoi le chameleon a choisi d'aller lentement ? Parce qu'il s'est dit, s'il s'est presse, peut-être qu'il va rencontrer les dangers. À mon avis, peut-être que la crévaison veut nous faire éviter quelque chose. C'est possible, oui. Il y a quelque chose qui va se passer devant. Alors, il nous retient. Comme ça, après la chose, nous, on ne passe pas. Bon, heureusement, on a trouvé un réparateur pas bien loin. Un petit coup de turbine et c'est reparti. J'ai entendu couiner. Je me suis dit que c'était pas bon signe. C'est ça aussi l'Afrique. C'est ça le voyage. On découvre des choses qu'on ne connaît pas forcément. Voilà le chien. Ici, on mange du chien. On est en pays lobby. C'est un plat comme un autre. C'est un peu rock. Ici, les gens, ils adorent vraiment les chiens. Il n'y a pas un marché des chiens. Les gens ne font pas l'élevage des chiens pour aller les vendre. Il y a seulement un chien qui vole. Un chien qui vole les oeufs, les poules. Voilà, il est indésirable. On les tue. Je n'ai jamais été un super ami des chiens, mais quand même, ça fait quelque chose. C'est avec la bouche, je m'en prends plein la gueule. L'animal est entièrement dépecé. Il est temps de filer en cuisine. On va aller dans ce qu'on appelle un cabaret. Pour ceux qui sont déjà venus ici, un cabaret, c'est un cabaret. Et pour les autres, c'est un rad. Un bon vieux rad comme on les aime. Ici, on passe directement du producteur au consommateur. Le boucher à chiens prend possession des lieux alors que les calbasses se remplissent. pour le bête. C'est les feuilles de citronnie. Ça va donner un goût un peu de citronnelle, un peu à l'asiat. Bon, on va laisser mijoter ça tranquille et pendant ce temps-là, on va aller boire un peu de dolo. Je peux me m'asseoir avec vous, messieurs ? Oui. Ah, le dolo. C'est cette fameuse bière de mille. Elle est légèrement alcoolisée, mais suffisamment pour me faire tanguer. Rien de tel pour faire ressurgir les sagesses locales et autres proverbes à la saveur animiste. Quand tu manges la viande de chien, tu as un an de plus. Si tu devais vivre 100 ans, tu as 101 ans. Et la graisse du chien. Quand tu le frottes, tu es aussi protégé et désembouté. Désembouté. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ça. Je vais goûter, on verra bien, oui. Déjà, je vais prendre un an de plus sur ma vie, ce qui est plutôt bien. En plus, je vais me régaler et puis si je me la frotte contre le visage, je ne risque plus rien. Allez, goûtons. Alors, c'est la première fois que je mange du chien. Pas du tout quel goût ça a. En tout cas, c'est un goût de tristesse. Je suis désolé, mais c'est délicieux. C'est une viande blanche. On est dans le gras, on est dans le jarret. On est un peu dans le porc. C'est un mélange de porc et de veau. C'est absolument délicieux. Même si je verse une petite larme, je me regarde. Ce sera ça, cette séquence. Je t'aime, moi non plus. Donc, ça y est, je me protège. Voilà, je me protège. Ça fait marrer. Allez, santé. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est n'importe quoi. Je vais manger mon bout de gras et on va passer à autre chose. Bon appétit. Il paraît qu'avant de mourir, les bouchées à chiens aboient. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada